« My scars tell a story. That's a stab wound there. » Ce couple a l'air parfait, mais la réalité est sinistre. Ce jeune homme va vivre un calvaire long de 5 ans, et son bourreau n'est autre que sa charmante compagnie. Et je puis vous assurer, les amis, qu'elle rivaliserait de sadisme avec les pires criminels du monde, tant ce qu'elle a fait subir au jeune homme est effroyable. Aujourd'hui, la triste histoire d'Alex Skill. Sur Internet, vos données vont traverser un espèce de tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, tous vos mots de passe, vos photos, toutes vos données personnelles sont protégées. Et tout ça sans que Surfshark ne conserve vos données personnelles. Ils ont plus de 1000 serveurs partout dans le monde, ce qui vous permet de cacher votre adresse IP, afin que vous puissiez naviguer sur Internet en toute sécurité. Vous pouvez ainsi accéder depuis la France à de nombreux contenus auxquels vous n'avez pas accès normalement. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des films et des documentaires true crime sur Netflix US, parce que soyons honnêtes, il y a beaucoup plus de choix que sur le Netflix français. Bien sûr, ça fonctionne avec Amazon Prime et Disney+. Voilà, et comme en ce moment le centre commercial à côté de chez moi est fermé à cause du contexte, je fais beaucoup plus de shopping en ligne. Mais grâce à Surfshark, je sais que je peux naviguer en toute tranquillité. Ils me protègent des logiciels malveillants et me débarrassent des pubs. Voilà, vous pouvez également vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics sans craindre quoi que ce soit. Et comme vous vous souvenez, vous avez parlé de la mère de Catherine qui s'est fait délester 1600€ par sa connexion Internet. Ouais, il s'est fait pirater. Ouais, toujours pas de nouveau. En plus de tous ses avantages, Surfshark coûte seulement 1,84€ par mois. Il a beaucoup plus d'avantages que tous les autres VPN du marché. Vous pouvez l'utiliser sur tous les appareils que vous voulez et tous en même temps si vous voulez. On vous laisse le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, à cliquer dessus. Vous aurez 83% de remise. Et c'est pas tout, ainsi que 3 mois gratuits. En sachant que vous avez 30 jours pour vous rétracter. Allez, on commence avec le sujet du jour. Direction l'Angleterre cette semaine. Alex, Skill et Jordan Worth se sont rencontrés en 2012 au lycée alors qu'il n'avait que 16 ans. Et c'est l'amour fou. Alex est heureux. Il n'a jamais eu de petit ami auparavant. Pareil pour Jordan. Ils vivent une relation somme toute normale. Regardent des films, vont se promener, font des dîners en amoureux. Aucune ombre au tableau, les premiers mois du moins. Jordan a grandi dans une famille aimante. C'est une artiste de talent. Son rêve est de devenir enseignante. D'ailleurs, elle finira par être diplômée en Beaux-Arts avec les honneurs à l'université du Earth Fortshire. Mais ce n'est pas tout. Jordan est de ceux qui ont le cœur sur la main. Elle est bénévole. Elle est nécessiteux, mais pas que. Elle fait aussi du bénévolat pour la cause animale. Et cerise sur le gâteau. Elle avait même mis en place une cagnotte afin de recueillir des fonds pour aider des enfants en Afrique. Quant à Alex, c'est un jeune homme doux, sensible et gentil. Très sportif, il pratique le football à un bon niveau. Et il a des amis et une famille aimante. C'est un ado anglais typique. Ce sont deux jeunes sans histoire. Et rapidement, malgré leur jeune âge, ils emménagent ensemble à Bedfordshire en parallèle à leurs études. Et bientôt, Jordan tombe enceinte. Mais tout n'est pas rose dans ce couple. Des deux, c'est Jordan qui porte la culotte, comme on dit. Pire même. Elle va commencer petit à petit, sournoisement, à tout contrôler de la vie de son compagnon. Et vous savez à quel point ça commence doucement. Jordan commence à dire à Alex qu'elle n'aime pas qu'il porte du gris. Alors Alex arrête de porter du gris. Puis c'est sa coiffure qu'elle n'aime pas. Alors Alex change de coiffure. Puis ses chaussures aussi, etc. Pour qu'au final, ce soit Jordan qui décide de ce qu'Alex a le droit de porter ou non. Et puis Jordan commence à faire des blagues douteuses à Alex, comme pour le tester par exemple un jour. Les parents d'Alex avaient offert au couple des places pour la pièce Le Roi Lion, qui avait lieu à la capitale, Londres. Tous avaient pris des billets de train et d'hôtel. Puis le jour J est arrivé. A peine débarqué à Londres, Jordan s'est tout simplement volatilisé. Alors Alex l'a cherché des heures avec ses parents, fou d'inquiétude. S'est-elle perdue ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Finalement, la jeune femme était réapparue le soir à la réception de l'hôtel. Elle était morte de rire. Alex a dit avec du recul, je pense que c'était une façon pour elle de me faire paniquer, avoir encore plus d'emprise sur moi. Et puis ce qui devait arriver arriva. Jordan n'est plus seulement abusive mentalement avec Alex, mais physiquement aussi. Un œil un tant soit peu observateur n'aurait eu aucun mal à se rendre compte que quelque chose cloche. Les voisins étaient loin d'être dupes. Alex avait toujours un problème. Tantôt il est en béquille. Tantôt il a un œil au beurre noir. Tantôt il a des bandages. Ici, puis là. Mais Jordan, elle, est resplendissante de santé. Jamais une égratignure nulle part. Et ce que vit le jeune homme dans l'intimité de son foyer fait froid dans le dos. Il s'avère que Jordan a petit à petit isolé Alex. Il ne pouvait plus ni voir sa famille, ni voir ses amis. Elle était même allée jusqu'à lui poser un ultimatum. C'est elle ou sa famille. Et le pauvre, aveuglé par l'amour, avec le bébé qui vient de naître et un autre à venir, il l'a choisi elle. Alors Alex a coupé tout contact avec ses parents à l'âge de seulement 19 ans. Même s'il faut préciser qu'Alex avait déjà rompu avec Jordan, qui pour le récupérer lui avait annoncé sa première grossesse. Alex avait naïvement pensé qu'elle pouvait changer, mais non. C'est en réalité tout le contraire. Elle avait au début forcé Alex à changer de numéro. Puis finalement, elle cassait sans cesse ses téléphones pour qu'il ne puisse ni être contacté, ni contacter les siens. Elle avait jeté sa PlayStation pour qu'il ne puisse plus jouer en réseau avec ses amis. Une fois isolée, Jordan continue de manipuler le pauvre Alex. Comme cette fois où elle lui donne une boîte entière de somnifères qu'Alex est obligé d'ingérer. Ou cette autre fois où elle l'a forcé à quitter son emploi afin qu'il puisse l'accompagner tous les jours à la fac. C'est bien plus pratique pour elle. Ou encore cette autre fois où elle lui a volé son portefeuille. Jordan contrôle littéralement tous les aspects de la vie de son compagnon. Alex a dit « Je n'avais plus personne vers qui me tourner, petit à petit. Elle a tissé une toile autour de lui, l'isolant du reste du monde, distillant ça et là des punitions. Et après 18 mois de torture mentale, Jordan a commencé les tortures physiques. Au début, c'est une claque, puis un coup de poing, puis des objets, etc. Alex a dit, je cite « Elle a commencé petit à petit avec des coups de poing et des choses comme ça. Et peu à peu, ça s'est aggravé avec des choses comme des marteaux, des bouteilles ou encore des morceaux de bois. Puis sont arrivés les couteaux et l'eau bouillante. C'était de pire en pire. Et tout a commencé avec une bouteille de bière en verre. Jordan a pris l'habitude de s'endormir à côté d'une bouteille en verre pour la fracasser à sa guise sur la tête d'Alex dans la nuit. Et le motif, c'est la jalousie. Elle l'accuse de faire des choses avec d'autres filles. Quelle chose ? Envoyer des messages, par exemple, ou encore leur parler, ce qui était bien évidemment totalement faux. Alors quand elle devenait parano, dans la nuit, elle éclatait sa bouteille sur la tête d'Alex, ce qui forcément le réveillait. Et elle lui disait « À quoi tu penses là ? » Juste au cas où il était en train de penser à une autre ou au cas où il rêvait d'une autre. Et Alex ne dit rien pour sa famille parce qu'il l'aime, il subit. Et lorsqu'on lui demande comment il s'est fait telle ou telle blessure, il a toujours une excuse. Et puis c'est aussi la première fois qu'Alex est en couple. Il pense naïvement que tout ce qu'il subit est normal. Et si c'est au total 5 ans qu'ils resteront en couple, donc 5 ans d'abus pour Alex, tout a drastiquement empiré les 9 dernières mois de leur relation. Un beau jour, Jordan lui a annoncé que dorénavant, il allait dormir par terre. Elle ne veut plus de lui dans le lit conjugal et finit les oreillers aussi. Il devra désormais rouler des vêtements sales en boule s'il veut surélever sa tête. Et si avant, elle contrôlait ce qu'il portait, désormais, elle l'empêche de se changer. Il doit rester des jours, des semaines, avec les mêmes vêtements sales. Elle le privait de nourriture. Souvenez-vous, comme elle volait son portefeuille, et bien il ne pouvait rien acheter. Il était littéralement affamé. Il ne pesait plus que 44 kilos lorsqu'il a été découvert, sans compter les coûts. Avec tout et n'importe quoi, ciseaux, fourchettes, n'importe quel objet. Des photos du corps d'Alex ont été partagées sur la toile et elles sont trop difficiles à regarder. Donc, Google sera votre amie si vous voulez voir de vos yeux le martyr de cet homme. Avec le temps, Alex s'est habitué au cou et à la douleur. Et ça, ça ennuyait profondément Jordan. Elle a alors commencé à utiliser un marteau. Par exemple, un autre jour, alors qu'Alex dormait aussi paisiblement qu'il est possible de dormir lorsque l'on dort par terre, il a été comme souvent brusquement tiré de son sommeil après que Jordan lui éclatait une énième bouteille de bière sur la tête. Paniqué, Alex n'a alors eu le temps que de se rouler en boule pour se protéger. Et pendant ce temps, Jordan n'a rien trouvé de mieux que de lui frapper les mains et le visage avec un marteau. C'est l'escalade dans l'horreur. Mais ce n'est pas tout ce que faisait Jordan à Alex lorsqu'il dormait. Elle lui jetait aussi de l'eau bouillante dessus. Il a été brûlé sur 5% de son corps à divers endroits. Autre anecdote, une autre fois, elle l'avait brûlé en le regardant droit dans les yeux. Elle a versé au ralenti avec un sadisme extraordinaire de l'eau bouillante sur la peau d'Alex. Pour qu'il en ressente la moindre douleur, Alex dira. Je peux encore voir cette première petite goutte d'eau tomber sur ma peau. Tout s'est passé au ralenti. Après, ma peau était écaillée. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur auparavant. Je l'ai supplié de me laisser entrer dans un bain rempli d'eau froide. C'était la seule chose qui pouvait arrêter cette sensation de combustion continue. Elle m'a autorisé à entrer dans le bain et le soulagement a été instantané. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette sensation d'eau glacée qui coule sur mon corps était incroyable. Mais Jordan avait fini, bien évidemment, par l'obliger à sortir rapidement du bain sous peine de recommencer. Une autre fois encore, Jordan n'a rien trouvé de mieux que de dire à Alex que sa mère venait de lui envoyer un texto. Son grand-père, dont il est si proche, est mort. Alex s'est effondré. Son grand-père, il l'aimait plus que tout. Il a pleuré toutes les larmes de son corps, était inconsolable et il n'a même pas pu lui dire au revoir. Mais ta-dam ! Trois heures après, Jordan lui annonce que c'était une blague. C'était là simplement une façon de le réprimander. Mais est-ce assez aux yeux de Jordan ? Non, clairement pas, puisqu'elle a décidé aussi, un beau jour, de torturer les proches d'Alex. Elle se connectait depuis le compte Facebook d'Alex et envoyait des messages offensants, voire insultants à ses proches, dont son grand-père Facebook, qu'Alex n'avait même pas le droit lui-même d'utiliser. Quand elle ne tourmentait pas les proches d'Alex, déjà mort d'inquiétude de ne plus avoir de nouvelles de lui, elle charcutait le jeune homme, littéralement, le taille à dents, ici et là. Mais Jordan n'est pas stupide. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bien et qu'elle risque gros, alors elle prend régulièrement la peine de maquiller Alex pour camoufler les blessures les plus visibles. Et pendant ce temps, Alex garde espoir. D'autant plus que la famille s'est agrandie, leur deuxième enfant est né. Il a admis plus tard que, oui, il y a eu des moments heureux dans son couple, où il se sentait en tout cas heureux. Ce n'était pas un cauchemar tout le temps. Chaque jour, sans coup, le remplissait de bonheur. Il pense alors que sa relation peut s'améliorer, qu'à force de patience et avec l'arrivée du petit dernier, Jordan allait changer et appelons un chat un chat. Il l'aime à la folie et il l'aime sa famille. Il ne veut pas la briser. Alors il courbe l'échine et souffre en silence, autant que faire se peut. Mais encore une fois, s'il y en a qui ne sont pas dupes, ce sont les voisins. Ils vont interroger le jeune homme. Il ira jusqu'à dire qu'il s'est lui-même infligé ses blessures. Mais ce sont bien ses cris à lui qu'ils entendent régulièrement et qui transpercent la nuit. Mais Alex fait semblant de rien. En réalité, Alex ne veut pas laisser ses enfants. Il a peur que si Jordan ne l'a pas lui sous la main, il a peur qu'elle s'en prenne aux enfants. Il a dit, je cite, « Les enfants étaient des bébés. Mais bien sûr, ils ont dû voir ce qu'il se passait. Et alors qu'elle ne leur faisait pas de mal directement, ma crainte, a toujours été que si je partais, elle ne tourne les abus sur eux. Alors je suis restée. Et Alex ne le sait pas encore, mais ce sont ses voisins qui vont lui sauver la vie. Puisqu'un jour de juillet 2017, alors qu'Alex hurle, les voisins sentent que quelque chose d'horrible est en train de se passer. Plus que d'habitude. Alors ils appellent la police. Et voici ce que les voisins ont entendu ce soir-là. Les cris d'un homme qui hurlait, « Je suis désolée. Ce n'est pas ma faute. » Ou encore, « Laisse-moi tranquille. Arrête de me faire du mal. Enlève ça de mon corps. » Bref, une brigade décide alors de se déplacer au domicile du couple. Les agents frappent à la porte et c'est Jordan qui ouvre. Elle s'exprime bien, calmement, poliment. Elle n'a pas les cheveux ébouriffés comme ça aurait pu être le cas lors d'une dispute. Non, pas une mèche de travers. Elle explique que son compagnon s'est blessé accidentellement et que c'est pour ça qu'il a hurlé. Mais que, désormais, c'est bon, tout va bien, ils peuvent partir. Les agents décident tout de même de rentrer dans le domicile et ils tombent nez à nez avec le pauvre Alex. Il est assis dans le noir, dans les escaliers, le regard dans le vide, avec une serviette enroulée autour de son bras. Il a des brûlures aux bras, aux jambes et le reste de son corps n'est qu'une plaie béante. Il m'a fait penser au terrible sévice de la petite Aurore Gagnon dans le film éponyme que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. En fouillant encore un peu plus l'appartement, il découvre des traces de sang, l'évier en est rempli et pareil, plus loin dans une autre pièce, c'est cette fois un grand couteau de cuisine qu'il trouve par terre. Il n'en faut pas plus aux policiers pour comprendre, Alex est battu par sa femme. Mais Jordan ne se démonte pas. Elle explique que son compagnon a une maladie qui le pousse à s'auto-mutiler. Alex ne nie pas, il acquiesce même. Les deux expliquent que c'est Alex qui s'est volontairement coupé les poignets. Encore une fois, les policiers sont loin d'être dupes mais sans certitude et comme aucune plainte n'est déposée. L'équipe dépose le jeune homme à l'hôpital le plus proche, comme le veut la procédure, puis s'en va. On sait aujourd'hui que ce jour-là, Jordan avait attaqué Alex avec un couteau à pain. L'équipe médicale lui a posé des questions. Alex a encore une fois tout nié en bloc. Il a dit « C'est étrange parce que c'était le bon moment et le bon endroit pour tout dire mais je n'ai rien dit. » Puis à un moment, Jordan a surgi à l'hôpital et a ramené Alex avec elle sous les yeux impuissants du chirurgien qui était alors en train de sonder le jeune homme. Mais l'un des agents de police qui était présent un peu plus tôt ce soir-là, un certain Ed Flynn, prend tout de même la peine d'appeler Alex le lendemain. Il n'arrive pas à oublier l'image de ce pauvre jeune homme dans les escaliers. Il l'appelle sur le fixe mais personne ne répond. Puis à peine une poignée de jours plus tard, à nouveau, les voisins appellent le commissariat concernant une bagarre et les cris d'un homme. C'est la même adresse et le sergent Ed Flynn se porte immédiatement volontaire pour se rendre chez le jeune couple et sur place, il trouve Alex dans un état encore plus terrible que la dernière fois. Il a l'air encore plus décharné pour cause. Il ne pèse plus que 44 kilos. Il porte des vêtements sales à de multiples blessures pour Ed. Alex est en grand danger. Le jeune couple ressort l'excuse d'une maladie qui pousserait le jeune homme à se faire du mal. Mais ça en est trop pour le sergent Flynn. Il refuse cette fois de partir en laissant Alex à son triste sort. Il a une idée. Il va isoler le jeune homme un instant. Pour ce faire, Jordan est conduit sous un faux prétexte à l'étage. Quant à Alex, il va le sortir de l'appartement sous prétexte de le conduire à l'hôpital. Mais en réalité, il l'enferme dans sa voiture de patrouille pour discuter avec lui. Alex a peur. Il continue de nier. Puis à la fin, Ed lui dit écoutez, je sais ce qu'il se passe. Ces blessures, ce n'est pas vous qui les avez commises. Dites-moi juste la vérité. Nous ne partirons pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas dit la vérité et que vous avez besoin d'aide, qu'elle a besoin d'aide et que vos enfants ont besoin d'aide. Alex a continué de nier. Et puis Ed a simplement pointé du doigt l'une de ses jambes en lui demandant c'est elle qui a fait ça. Alex a craqué, a fondu en larmes et a avoué oui, c'est elle. C'est Jordan. La même qui consacre beaucoup de temps à aider les autres, les associations, les animaux, etc. Elle est arrêtée sur le champ, inculpée de voix de fait, de violence. C'est 17 chefs d'accusation qui finalement vont être retenus contre elle. Elle est donc aussitôt interrogée et elle ne nie pas. Oui, il lui arrive de frapper Alex. Elle avait pris l'habitude par exemple lorsqu'il se disputait dans la voiture de le frapper avec une grosse brosse à cheveux, partout où elle le pouvait à tel point qu'un jour, Alex en avait perdu une dent. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Elle a cassé la dent d'Alex, elle s'est infectée et n'ayant pas un sentiment poche, il l'a arrachée lui-même. Mais lorsqu'on parle à Jordan du marteau retrouvé sur les lieux et couvert du sang du jeune homme, à sa nom, elle nie, trop difficile à assumer probablement. Elle dit, telle qu'elle, je vais vous le dire, telle qu'elle. Euh, oui, il y avait un marteau et euh, mais je ne lui ai jamais fait de mal avec. Quant à Alex, il a lui-même du mal à expliquer comment tout ça est arrivé. Il n'a été qu'une victime sous contrôle et il a déclaré, comme je vous le disais précédemment d'ailleurs, qu'à un moment, il s'était comme habitué à la douleur et que ça rendait Jordan si frustrée qu'elle trouvait toujours plus de moyens de le torturer. Tout objet qu'elle avait sous la main était utilisé pour s'en prendre à lui, comme cette fois où elle a enroulé un chargeur d'ordinateur en laissant un peu de mou, puis elle l'avait frappé avec. Si violemment, qu'Alex s'était mis à saigner abondamment, il y en avait partout, il a hurlé de douleur et dans sa douleur, il a demandé de l'aide à Jordan, il a dit, Jordan, aide-moi, à faire que de rire et de lui dire « Mais pourquoi ne pas tout simplement mourir ? Après tout, personne ne se soucie de toi. » Donc on repère les schémas de ce type de personnalité perverse qui isole sa victime pour ensuite lui dire que personne ne se soucie d'elle. Dans l'ambulance qui ramène Alex à l'hôpital, les ambulanciers sont choqués de l'ampleur des blessures déjà et aussi par le fait que le pauvre Alex se soignait seul avec ce qu'il pouvait. Car je ne vous l'ai pas dit, mais Alex avait l'interdiction totale de se rendre aux urgences ou chez le médecin. Probablement parce que Jordan ne voulait pas éveiller les soupçons, alors le pauvre homme mettait du film plastique sur ses plaies les plus béantes, y compris sur ses brûlures au deuxième et troisième degré. Quant aux médecins, ils ont estimé qu'il ne restait plus qu'environ dix jours à vivre à Alex lorsqu'il a été trouvé. Il avait toujours plus de liquide cérébro-spinal dans la boîte crânienne, sans compter que si l'une de ses blessures qui avait été causée par armes blanches au poignet avait été profonde d'un tout petit centimètre de plus, et bien pareil, il aurait fait une hémorragie et serait mort et pour cause, la lame du couteau est passée tout près d'une artère importante. alors sous bien des aspects, Alex est un miraculé étant la mort rodée autour de lui. Il dira plus tard lors d'un reportage choc, sur la fin, je sentais mon corps s'en aller, j'avais perdu 31 kilos. Jordan a fini par plaider et coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre elle, coupable de lésions corporelles graves avec intention de les provoquer, coupable de comportements coercitifs et contrôlant, etc, etc, et lors d'un procès ultra médiatisé, il faut dire que cette affaire a catalysé l'attention du public et pour cause, pour la première fois, un homme battu est propulsé sur le devant de la scène mettant en avant un sujet tabou, celui des hommes battus. Par honte, ils ne vont que rarement porter plainte, alors la condamnation à venir de Jordan est scrutée à la loupe. Lors de l'audience, on apprend que Jordan admet effectivement avoir un certain nombre d'occasions utilisées des objets contondants et des outils pour frapper Alex, elle reconnaît l'avoir ébouillantée, l'avoir brûlée à l'aide d'un four à pain et même de l'avoir poignardée. La presse relaye chaque détail, les Anglais n'en croient pas leurs oreilles. L'inspectrice en charge de l'affaire, Lynn Adams, a déclaré « J'ai traité de nombreux cas de maltraitance familiale, mais cette affaire sort clairement de l'ordinaire. La manière dont Jordan a manipulé et traité Alex est choquante et d'une violence rare surtout qu'elle concerne deux jeunes gens. » Jordan a finalement été condamné en avril 2018 à 7 ans et demi de prison. Si pour certains c'est peu, c'est tout de même une victoire puisque c'est la première fois au Royaume-Uni qu'une femme est reconnue coupable de ces nouvelles accusations qui sont pour les Anglais, je cite, « une nouvelle infraction de comportement coercitif et contrôlant » donc en d'autres termes. Le cas d'Alex ouvre la voie, le passage, à d'autres hommes dans sa situation. L'histoire se termine tout de même bien pour Alex. Il est entraîneur d'une équipe de football, a désormais la garde exclusive de ses enfants. C'est un père aimant, il l'a toujours été. Une ordonnance d'éloignement a été prononcée à l'encontre de Jordan. Sans date de fin, elle a l'interdiction d'approcher ou d'entrer en communication avec Alex. Le sergent Ed Flynn a depuis été surnommé le « héros » et modeste jusqu'au bout, il a dit que non, ce n'est pas lui qui a sauvé Alex, mais c'est Alex qui s'est sauvé lui-même. Il l'a simplement enfermé dans sa voiture le temps qu'il ait le courage de le faire. Le grand-père ressuscité d'Alex, Gerald Cookings, a incensé le sergent Ed Flynn. Il a dit qu'il a sauvé son petit-fils, oui c'est un héros, son héros à lui en tout cas. Le grand-père a dit à Flynn, je cite, « Je vous le dis à nouveau, sans votre perspicacité et cette capacité à voir que malgré ses dénégations, Alex n'allait pas bien, il ne serait plus là. Notre famille sera éternellement reconnaissante. En tant que chrétien, je suis convaincue que cet officier a été envoyé du Seigneur pour sauver Alex. » Je vous invite pour les plus anglophones à aller voir le documentaire effectué par la BBC sur cette affaire « Abused by my girlfriend » diffusée début 2019. Alex explique que pour lui la motivation de Jordan était de la pure jalousie. Il était très proche de sa famille, avait des amis brillants. Elle l'a éloigné de tout ça. Elle lui a enlevé tout ce qu'il avait. Il a dit, « Je me souviens d'une fois où elle m'a dit, je veux et vais ruiner ta vie. » Quant à Jordan, elle n'a jamais manifesté le moindre remord. Elle avait selon les agents juste honte de s'être fait prendre et d'après eux, si elle appelait des coupables, c'est simplement pour avoir une peine moins longue. Les enfants du couple ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Alex a dit, « J'ai gardé beaucoup d'informations, les documents judiciaires, etc., pour quand ils seront plus grands. » Par ailleurs, Alex a expliqué que s'il a fait tout ça, c'est pour faire comprendre à tous que les violences conjugales concernent aussi les hommes. Il a dit, je cite, « J'espère que cette prise de conscience aidera davantage les victimes. Je ne le fais pas pour moi. La publicité que génère cette affaire est ce qui me motive le plus. Je ne veux pas qu'une personne de plus souffre de ce que j'ai vécu. Il y a des gens pour vous aider. Vous serez cru. » Désormais, Alex s'est retourné vivre dans sa famille auprès des siens. Il se reconstruit petit à petit et espère bientôt ouvrir un refuge pour hommes maltraités. Et il est convaincu que s'il est encore en vie, c'est pour aider la cause, sensibiliser les gens. Voici selon lui sa vocation. Et cette affaire a grandement fait avancer les choses au Royaume-Uni. Avant, en 2012, à peine 70 000 cas de violences conjugales impliquant une victime homme avaient été recensées. Et c'est plus du double en 2017. Preuve que les langues se délient et que les hommes aux enfants poussaient la porte du commissariat. Mais seul 1% des lits dans les refuges pour violences sont réservés aux hommes. Et enfin, si vous êtes victime de violences familiales conjugales, si vous avez des préoccupations au sujet du comportement d'une personne à votre égard ou si vous craignez pour la sécurité de quelqu'un, voici les numéros utiles en France. Et enfin, sachez qu'un homme sur six sera victime de violences familiales à un moment donné de sa vie et seulement un homme sur 20 demandera de l'aide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller consulter notre lien pour le VPN Surfshark qui se trouve en barre de commentaires. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram lilaxlilia à nous soutenir sur notre page Tipeee et on vous dit à bientôt sur YouCream pour une autre triste histoire. Sous-titrage Sous-titrage